Et la troisième partie, c'est l'immuno-hématologie et la transfusion sanguine. Donc, ça concerne l'étude des groupes sanguins et l'intérêt du son en pratique clinique, essentiellement la transfusion sanguine. Donc, on commence notre cours. Donc, le sang, par définition, c'est un tissu liquide qui circule dans un système clos. Ce système clos, bien sûr, c'est l'appareil cardiovasculaire, où il circule donc rapidement grâce à l'activité de la pompe cardiaque. Le tissu, le sang, bien sûr, c'est un tissu particulier. Il est original, donc il est un petit peu plus dense que l'eau. Il a une densité de 1,09 et un pH alcalin, donc de 7,2 à 7,5. Donc, il représente à peu près 7 à 8 % du poids corporel, ce qui correspond chez un sujet adulte de 70 kg d'environ 5 litres de sang. La spécificité du sang, qui est donc le volume sanguin total, il varie donc chez l'homme selon le sexe. Et l'âge, donc chez un homme adulte normal, il représente à peu près 5 à 6 litres, ce qui correspond à 75 ml par kg. Et chez la femme, entre 4 à 5 litres, ce qui correspond à 66 ml par kg. Et chez le nouveau-né, environ de 300 ml par kg. Donc, quand vous voyez que le sang, les normes du sang, donc ils ont tendance à changer selon le sexe et selon l'âge. Là, vous allez le voir par la suite quand on va voir les normalités des différentes normes du sang. Les fonctions du sang, donc c'est un système essentiellement de transport, donc son rôle primordial, c'est le transport. Premièrement, il assure la distribution des substances, donc nutritives à travers l'organisme, bien sûr, après l'absorption intestinale. Donc, c'est lui qui transporte les substances vers les différents tissus. Il permet aussi, donc secondairement à ça, le transport des déchets vers les organes à fonction excrétoire. Donc, à savoir les reins, les cheveux, la peau, etc. Les échanges de chaleur entre le milieu interne et la surface corporelle. Et bien sûr, c'est lui qui permet l'acheminement des hormones et des molécules et des cellules dont dépend la défense de l'organisme. Donc, les cellules du sang, bien sûr. Les facteurs qui interviennent au cours de l'inflammation et au cours de la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Maintenant, de quoi est composé le sang? Bien sûr, donc, si le sang, donc, il est constitué, bien sûr, d'un plasma au sein duquel baignent des éléments figurés. Lorsque le sang, donc, il est hors des vaisseaux. Si on prélève du sang hors des vaisseaux, donc, il coagule rapidement. Non, c'est ça, sa spécificité. Mais si on le mélange à un anticoagulant, les éléments cellulaires, donc, peuvent être séparés du plasma, bien sûr, après une sédimentation de quelques heures. Donc, là, à travers ce schéma, donc, on voit qu'après prélèvement et transfert dans un tube, donc, c'est ça la quantité de sang prélevé. Et, bien sûr, dans ce cas-là, prélèvement a été fait avec la présence d'un anticoagulant, donc, pour éviter la coagulation du sang. On centrifuge ce tube-là. Qu'est-ce qu'on obtient ? Donc, on obtient une partie, donc, qui s'est sédimentée, elle est de couleur rouge. Elle correspond, donc, aux globules rouges, aussi appelées les érythrocytes, aussi appelées les hématies. S'il vous plaît, les termes que je suis en train d'utiliser, donc, il faut bien les prendre en charge. Parce que, au fur et à mesure, quand on va voir les cours, on va de temps en temps parler d'hématies, de temps en temps parler d'érythrocytes. Et, donc, pour savoir que les globules rouges, on peut les appeler, pardon, érythrocytes et hématies, qui représentent 45% du sang total. Donc, comme le représente le schéma. Ensuite, un surnageant d'une couleur claire, qui correspond à 55% du sang total, qu'on appelle le plasma. Et une couche qui sépare les deux parties, qu'on appelle la couche leucocytaire, ou encore la couche leuco-plaquetaire, qui correspond aux leucocytes, les leucocytes qui sont les plaquettes, pardon, les leucocytes qui sont les globules blancs. Voilà, donc, c'est une couche leuco-plaquetaire. Donc, on a des leucocytes qui correspondent aux globules blancs et les plaquettes. Elle est vraiment minime, donc moins de 1% du sang total. Voilà, donc, ce schéma-là, il schématise, donc, il représente les différents constituants du sang. Donc, ça, c'est un vaisseau sanguin dans lequel, donc, baigne, donc, le sang, il circule, à l'intérieur, il circule. Donc, ça, c'est des parois endothéliales, voilà, qui tapissent la paroi interne du vaisseau sanguin. Et c'est la paroi qui est en contact avec le plasma, parce que de temps en temps, on va en parler. Ça, c'est le plasma, c'est le liquide clair où baignent tous les éléments figurés du sang. Donc, le plasma, il est composé d'eau, de substances, les déchets, donc, les éléments minéraux, etc. Dans lequel, donc, on trouve les globules rouges. Donc, c'est ça, les globules rouges. Donc, leur rôle important, le plus majeur, c'est le transport d'oxygène et du CO2. Les globules blancs, donc, dans les globules blancs, donc, on a plusieurs, on a, donc, pas mal de cellules. Donc, on a cet aspect-là, donc, on va les voir par la suite. Donc, on a plusieurs types de globules blancs ou leucocytes. Donc, je répète à chaque fois. Le rôle le plus important, c'est quoi ? C'est l'immunité, soit l'immunité non spécifique ou encore l'immunité spécifique, bien sûr, via la coopération cellulaire. Et les petites cellules-là, voilà, ce sont des fragments cytoplasmiques, ce sont des plaquettes. Le rôle, donc, on le trouve, donc, en hémostase, donc, ils permettent la cicatrisation et le colmatage des brèches vasculaires, ou encore des plaies des vaisseaux. Quand il y a une plaie, donc, c'est une intervention des plaquettes. Ou encore les thrombocytes. Voilà, donc, on a le sang total, bon, c'est juste répétition. Donc, le plasma, il représente à peu près 55 %. Donc, essentiellement, il est fait d'eau, donc, secondairement, de protéines. Donc, la protéine majeure, c'est l'albumine, qui a un rôle de transporteur. On a les globulines ou encore les immunoglobulines, donc, c'est rôle dans la défense. Et on a le fibrinogène, voilà, et les autres facteurs de la coagulation, donc, le fibrinogène et les autres, ils jouent un rôle dans la coagulation. Les autres solutés, donc, à savoir les électrolytes, les neutrolytes, les nutriments, etc. Maintenant, pour les éléments figurés, ça représente 45 %, donc, ce qui correspond à l'hématocrite, qu'on appelle l'hématocrite. Donc, on a les plaquettes, on a les globules blancs et les globules rouges. Donc, dans les globules blancs, on a les polynucléaires neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes, les éosinophiles et les basophiles. Donc, on va voir par la suite ça en détail. Voilà, c'est un petit peu détaillé, là, pour la composition du plasma. Donc, l'albumine, voilà, elle est produite par le foie. Elle préserve l'équilibre hydrique entre plasma et liquide interstitiel, donc, au cours de l'inflammation. Les globulines et, donc, on a les facteurs de la coagulation. Maintenant, donc, on a vu le plasma, maintenant, on va voir les éléments cellulaires du sang, les cellules du sang. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un millilitre de sang qui correspond à un millimètre cube ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? On va trouver les globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Les globules rouges, à raison de 4,5 à 5 millions, au moyen des globules blancs, de 4 000 à 10 000 éléments par millimètre cube, et des plaquettes, de 150 000 à 400 000 éléments par millimètre cube. Les globules rouges, donc, le globule rouge, donc, c'est une cellule qui est spécifique, c'est une cellule qui est anucléique. Elle n'a pas de noyau, pas de noyau, donc, essentiellement aussi, elle ne se divise pas. Voilà. Son diamètre, donc, il est de l'ordre de 8 microns, et elle a une structure qu'on appelle en biconcave. Voilà, c'est cet aspect-là, comme vous voyez, donc, c'est la vue de surface et la vue en coupe. Donc, on a une dépression au centre. Donc, on a un excès de surface par rapport au volume, ce qui lui permet d'avoir la propriété essentielle qui est la plasticité. En même temps, elle a un faux pouvoir de plasticité aussi. Elle est très rigide, donc, elle est très solide, ce qui lui permet de se déformer quand elle va traverser les différents vaisseaux sanguins. Donc, si le vaisseau, il est de grand diamètre, c'est bon, mais s'il est minime, elle va pouvoir, donc, elle traverse des fois des capillaires de l'ordre de 5 microns, donc, moins que son diamètre. Donc, elle doit se plier et, donc, pour pouvoir circuler aisément. Donc, là, on a les normes-là qu'on se répète à chaque fois, donc, le 4,5, on va les voir vers la fin. Sa durée de vie, elle est de 120 jours. Donc, quand elle passe à la circulation, elle reste pendant 120 jours. Ensuite, elle sera détruite. Formation, donc, sa production, on l'appelle, c'est l'érythropoïèse, et elle se fait au niveau de la moelle osseuse et son catabolisme, donc, au niveau de la rate, là où son constituant principal, qui est l'hémoglobine, il est transformé en biliribine. Sa composition, donc, le principal constituant, c'est l'hémoglobine et son rôle, bien sûr, le transport de l'oxygène et du CO2, CO2, pardon, aussi l'identité biologique, puisque les globules rouges, donc, c'est... À leur surface, elles portent les antigènes de groupe sanguin, ce qui correspond à notre identité biologique. Il est doté, donc, le globule rouge, il est doté de trois principaux constituants qui lui permettent une durée de vie de 120 jours. Il s'agit de la membrane, l'hémoglobine et du stock enzymatique. Donc, on va voir tout ça par détail par la suite. Donc, ces trois constituants qui lui permettent, malgré... Donc, il n'a pas un cycle de Krebs, donc, source d'énergie, et il n'a pas un noyau, ça lui permet de vivre jusqu'à... d'avoir une durée de vie de 120 jours. Donc, ce sont ces constituants qui lui permettent d'avoir cette durée de vie. Maintenant, donc, c'est ça, à travers ce schéma, on voit la plasticité des hématies. Donc, vous voyez les globules rouges, les différentes formes qu'ils peuvent avoir, donc, pour pouvoir traverser les capillaires sanguins et les sinus. Voilà. Donc, leur production, c'est au niveau de la moelle osseuse. Donc, elle a une production très importante, de l'ordre de 2 millions d'hématies par seconde. Une fois qu'ils traversent de la moelle osseuse, donc, la production se fait au niveau de la moelle, et, donc, ça passe au niveau du sang, donc, au dernier stade de réticulocytes, qu'on appelle les réticulocytes. Donc, ce sont ces globules rouges qui ont toujours dans leur cytoplasme le reste d'ARN messager. Ils restent pendant 48 heures dans le sang et se transforment en hématies ou en globules rouges. Donc, leur rôle, voilà, c'est le transport de l'oxygène. Donc, une molécule transporte 4 molécules d'hémoglobine transporte 4 molécules d'oxygène sous forme d'oxy-hémoglobine et l'oxygène, là, vient se lier à l'hème. Par contre, pour le transport du CO2, voilà, donc, elle transporte aussi 4 molécules de CO2, mais dans ce cas-là, la liaison se fait au groupement amine, donc, des chaînes de globines, donc, ce qu'on appelle carbémoglobine. Maintenant, ce sont les globules blancs. Voilà, donc, ce schéma représente les différents constituants du sang. On laisse à côté les globules rouges et on l'a déjà vu, donc, on laisse à côté les plaquettes et on se base sur les globules blancs. Dans les globules blancs ou encore leucocytes, on a deux types de cellules, soit des cellules polynucléaires ou encore des cellules mononucléaires. Les cellules mononucléaires, elles ont la spécificité d'avoir un seul noyau. Donc, on a deux grandes cellules appelées les monocytes et on a les lymphocytes qui ont souvent, bon, souvent, parce qu'il y a des lymphocytes de grande taille, qui ont souvent une taille petite. Et les polynucléaires, qui sont ainsi aussi appelées les granulocytes, pourquoi ? Parce qu'ils renferment dans leur cytoplasme des granulations. Et selon l'affinité tectoriale de ces granulations, on a trois types de granulocytes ou encore de polynucléaires. Donc, comme vous voyez, leurs noyaux sont segmentés. Voilà, là, jusqu'à 3 à 5 lobes, là, c'est en général de lobes et là, c'est de lobes. Donc, on a les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Donc, on a cinq constituants au niveau des globules blancs. Là, ce sont les images qu'on va voir, bien sûr, après coloration, après étalement sur l'âme, donc d'une goutte de sang, si on prend une goutte de sang et qu'on étale sur la lame, après fixation et coloration, on met, Grenoble, l'IMSA, on va voir ces images-là. Donc, c'est ça, le polynucléaire neutrophile, en réalité, ou encore le granulocyte neutrophile, ça, c'est le granulocyte éosinophile. Donc, celui-là, il est vraiment beau. Il a ses granulations, donc c'est une couleur orangée, il est facile à reconnaître. Et celui-là, c'est le basophile, donc il a beaucoup de granulations foncées qui s'étalent dans le cytoplasme et donc il cache aussi même le noyau. Pour les mononucléaires, donc voilà, on a le noyau, il est unilobé et les granulations sont fines, surtout pour le monocyte et elles sont rares dans le cas des lymphocytes. Voilà. Les fonctions, donc, des globules blancs, on va rapidement les voir parce que vous allez les voir en détail. Donc, tout ça, vous allez le voir en détail pour chaque partie, mais vous êtes censé connaître tout ça juste pour pouvoir suivre par la suite. Donc, les globules blancs, ils sont doués de mobilité. La mobilité, c'est quoi ? C'est un déplacement actif des leucocytes quand ils s'accolent à l'endothélium vasculaire. Donc, c'est la paroi interne dans des vaisseaux. Et elles émettent des pseudopodes, donc des mouvements amiboïdes. Donc, c'est comme ça qu'elles vont se déplacer. Ce déplacement, il est assuré par un réseau d'actines et de myosines qui sont des protéines de la membrane érythrocytaires. Bien sûr, avec l'aide de molécules d'adhésion qui vont les lier à l'endothélium capillaire. Cette mobilité, elle est rencontrée chez les leutrophies, les éosinophies, les monocytes et les lymphocytes. Maintenant, pour le chimiotactisme, c'est le fait que la cellule, elle est attirée par un gardien de concentration d'une substance qu'on appelle une substance chimioattractante. L'attraction, donc le chimiotactisme, c'est l'attraction exercée par une substance chimique libérée à distance, donc à distance de la cellule. En général, c'est sur le lieu de l'inflammation ou de la réaction immunitaire. Et cette substance-là, elle attire donc la cellule. Ça concerne les néthropyles, les éosinophiles, les basophiles et les monocytes. La diapédèse, c'est le passage actif d'un leucocyte, d'un globule blanc, à travers la paroi des cellules endothéliales, c'est-à-dire entre deux cellules endothéliales, du sang vers les tissus. En général, cette migration se fait vers un foyer inflammatoire. Voilà. Donc, ça concerne tous les leucocytes. La phagocytose, bien sûr, c'est le mécanisme par lequel une cellule englobe et digère une cellule ou une particule. Soit une cellule morte, une cellule cancéreuse ou une particule, donc une bactérie, un parasite, etc. Donc, la phagocytose, ça concerne tous les globules blancs, sauf les lymphocytes. Voilà. Elle est très forte chez les monocytes et les neutrophiles. La dégranulation, donc, c'est le mécanisme de libération des contenus des granules qui sont stockés dans les des substances qui sont stockés dans les granules cytoplasmiques. Cette dégranulation, elle est provoquée par des mécanismes spécifiques, à savoir l'activation par les IgE et les IgG. Donc, ça concerne surtout les éosinophiles. Donc, ce sont les substances contenues dans les granules qui sont des substances cytotoxiques et les basophiles ou encore les mastocytes, donc essentiellement l'histamine et l'héparine dont les granulations des basophiles sont très riches en ces substances. Maintenant, pour le granulocyte neutrophile, donc sa morphologie, la description de sa morphologie, donc ça représente 40 à 75 % des globules blancs, donc ce sont les plus nombreux. Leur taille, elle est de 10 à 15 microns de leur noyau. Donc, comme vous voyez, il est multilobé, voilà, et en général, il est formé de 3 à 5 lopes. Les granulations, donc, sont nombreuses et sa durée de vie, elle est de 5 jours dans les tissus. Son rôle, c'est la papocytose, donc c'est des cellules étrangères ou malades au niveau des tissus, donc ce sont les premiers acteurs de la réponse immunitaire. Ce sont aussi des cellules présentatrices d'antigènes et on a un pôle circulatoire, donc dans le flux sanguin et un pôle marginal. qui est accolé à la paroi de l'endothélium vasculaire, donc qui sont orientés normalement pour passer dans les tissus. Donc, propriété, voilà, on a déjà vu ça. L'éosinophile, donc, qui représente 1 à 6 % des globules blancs. Sa taille, elle est identique à peu près à celle de polynucléaire neutrophile. Bon, il est bilobé et il a des granulations rouges orangées. Sa durée de vie, elle est de 2 à 3 jours dans le sang et du jour dans les tissus. Donc, le rôle liquide et l'éosinophile dit deux rôles très importants dans le majoritaire, c'est le rôle antiparasitaire et son rôle dans la réaction allergique. Voilà. Donc, l'éosinophile, c'est le rôle antiparasitaire et dans la réaction allergique. Le basophile, donc, c'est les plus rares, représente moins de 1 % dans des globules blancs. Leur taille, elle est petite, donc 10 à 12 microns. Le noyau, donc, il est peu visible, souvent, il est masqué par les nombreuses granulations qui sont bleu foncé et sa durée de vie est identique aux autres. Le rôle, donc, c'est essentiellement dans l'hypersensibilité immédiate. Donc, il se transforme, quand il passe dans les tissus, il se transforme en un mastocyte qui dégranule au contact de l'allergène en libérant l'histamine, la sérotonine et l'hépargne. Le monocyte, donc, c'est une grande cellule. Bon, elle est assez représentée, 2 à 10 % des globules blancs. Sa taille, elle est de 20 à 25 microns, donc plus grande que les granulocytes. Son noyau, il est souvent irrégulier, il est monolobé, mais souvent irrégulier, ce qu'on appelle un noyau réuniforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas rond. Sa durée de vie, elle est de 2 à 3 jours dans le sang et plusieurs semaines dans les tissus. Donc, son rôle, donc c'est une cellule qui est spécialisée, son rôle numéro 1, c'est la phagocytose, c'est la digestion des débris cellulaires et des agents pathogènes et ce qu'on appelle, voilà, les éboueurs de l'organisme. Son rôle aussi important, c'est la présente patient d'antigènes au lymphocyte, donc il participe à la réaction immunitaire spécifique et il permet l'activation des lymphocytes T, des lymphocytes B, etc., par la libération de nombreuses cytokines. Voilà, donc impliqués dans l'inflammation, la réponse immunitaire et aussi les facteurs de croissance qui sont impliqués dans l'hématopoïèse. Les lymphocytes, donc ils sont assez représentés, donc 20 à 45 % des globules blancs. Leur taille, elle est de 8 à 10 microns, donc ça concerne les petits lymphocytes qui sont majoritaires, mais sinon on peut avoir des grands lymphocytes ou encore larges que les lymphocytes. Voilà, donc plus fréquemment, il a une petite taille. Le noyau, il est large, voilà, il occupe surtout pour le petit lymphocyte la majorité du cytoplasme. Il n'a pas de granulation, souvent, il n'a pas de granulation et ça réduit les deux à trois jours à plusieurs années du fait qu'il y a les lymphocytes mémoire. Là, un petit mot sur l'identification des lymphocytes. Donc, le lymphocyte, bien sûr, par la présence à leur surface de marqueurs antigéniques qu'on appelle des antigènes de surface ou encore les marqueurs antigéniques ou encore plus spécifiquement les clusters de différenciation, les CD. Ce sont des molécules de la surface cellulaire reconnues par une série d'anticorps spécifiques qu'on appelle les anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre ces CD. Donc, ils permettent de reconnaître le type selon leurs différences. Donc, ça nous permet de reconnaître le type de la cellule, l'étape de la différenciation et l'activité de la cellule. Par exemple, dans ce cas-là, si on trouve à la surface de la cellule le CD20, ça correspond au lymphocyte B. Et si on retrouve à la surface de la cellule le CD4, ça correspond au lymphocyte T. Et on recherche ces CD en utilisant des anticorps monoclonaux, un anticorps monoclonal anti-CD20 et un anticorps monoclonal anti-CD4. Donc, dans les lymphocytes, qu'est-ce qu'on a comme type de population ? C'est pour ça dont je vous ai expliqué ces CD. On a les lymphocytes B du 8 à 12 %. On a les lymphocytes T qui sont majoritaires 70 à 80 %. Et les lymphocytes NK ou encore les natural killers qui n'ont ni les CDDT ni les CDDB. On appelle les lymphocytes NK. Bon, là, donc, le lymphocyte B ou encore le lymphocyte petit historique comme quoi ça a été le terme la lettre B ça correspond à la bourse de Fabricius parce que avant, on pensait que la maturation des lymphocytes B se fait dans la bourse dans l'équivalent de la bourse de Fabricius C chez le pigeon. Mais actuellement, donc, chez l'homme ça correspond à la moelle au seuse. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été appelés B. Et les lymphocytes T parce que leur maturation et leur différenciation se fait dans le tinnus et pour ça ça a été appelé les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes B participent à la production d'immunoglobinine et les anticorps qui ont un rôle capital dans l'immunité humorale. Voilà. Dans les lymphocytes B, on a deux types. On a le plasmocyte, donc c'est la cellule qui produit les anticorps, voilà, et le lymphocyte B, mémoire nécessaire à être activé s'il va y avoir une nouvelle réintroduction donc du même antigène. Les lymphocytes T qui correspondent, comme je l'ai dit, au thymocyte, le fait que leur maturation, leur différenciation se fait au niveau du thymocyte, leur rôle est primordial dans l'immunité à médiation cellulaire. On a des lymphocytes T cytotoxiques ou encore CD8. On a des lymphocytes T auxiliaires ou CD4 ou encore les TLPR et des lymphocytes T suppresseurs dont chacun a un rôle. Et l'infocyte NK, donc c'est dans l'immunité naturelle innée. Rôle essentiellement anti-tumoral et anti-infectieux. Là, c'est la répartition. Comment on peut faire ou encore calculer le pourcentage des différents globules blancs ? En établissant la formule leucocytaire, c'est-à-dire qu'on fait le décompte sur 100 globules blancs et on calcule le pourcentage des granulocytes neutrophiles, des lymphocytes, des éosinophiles, etc. C'est un sujet normal. On a 40 à 75 % de neutrophiles, 20 à 45 % de lymphocytes, 2 à 10 % de monocytes, 1 à 6 % d'éosinophiles et les basories qui sont très rares. Les plaquettes maintenant, on a terminé avec les globules blancs, les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des petits fragments de cellules anucléaires. Eux aussi, ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau et on les appelle, selon leur morphologie, il s'agit de petits fragments. Voilà. Ils sont très petits. Sur le infrottis sanguin, on les voit comme ça. Ils ont une taille de 2 à 4 microns. Dans ce schéma, ça correspond à ces cellules. Ils ont des pseudopodes. Leur taux, 150 à 400 000 par microlitre de sang. Quand ils sont élevés, on parle de thrombocytose. Et quand ils sont diminués, on parle de thrombopinie. Pourquoi ? Parce que les plaquettes, on les appelle aussi les thrombocytes. Leur durée de vie est de 10 à 12 jours. Leur synthèse se fait au niveau de la moelle osseuse. Cette synthèse-là, on l'appelle la thrombopoéèse. Et leur destruction se fait au niveau de la rate. Leur rôle primordial, bien sûr, dans les monstases. Bien sûr, avec les facteurs de la coagulation du plasma que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est ça l'agrégation des plaquettes. Ce sont des plaquettes qui se sont reliées les unes aux autres. Là, vous avez une brèche vasculaire, une lésion vasculaire. Et là, le clou plaquetteur, formation du clou plaquetteur qui vient colmater cette brèche vasculaire. Donc, c'est ça le rôle des plaquettes, le rôle primordial des plaquettes. Maintenant, on termine ce chapitre-là par des données quantitatives. des données quantitatives que vous êtes censé les connaître parce que vous allez les rencontrer au fur et à mesure qu'on va traiter les cours. Donc, on a les globules rouges. Donc, ces données quantitatives, ce sont les données qui sont données par la numération de la formule sanguine ou encore la FMS. Donc, on les utilise pour voir si la personne a une pathologie au niveau d'une certaine cellule ou bien... Voilà. Donc, au fur et à mesure, on va voir une anomalie au niveau d'un certain type cellulaire, par exemple, au niveau des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et selon ces anomalies, ça va nous orienter vers les différentes pathologies. Pour les globules rouges, donc, le taux, il varie selon l'âge et le sexe. L'unité qu'on utilise, que vous risquez de trouver, c'est en millions par millimètre cube. Mais l'unité, donc, actuelle, et qu'on appelle dans le système international, qu'on appelle système international, selon le système international, donc, elle est donnée en Tera par litre. Chez l'homme, donc, on a les normes sont de 4,5 à 6,2 Tera par litre et la femme, l'enfant, jusqu'à la puberté, 4 à 4,5. L'enfant de 1 an, 3,6 à 5. Et de nouveau, on est 5 à 6. L'hématocrite, c'est la mesure dans un tube capillaire après centrifugation des globules rouges. Donc, c'était celle qu'on a vue tout à fait au début quand on a fait centrifugation du tube. Donc, on fait rapidement, dans un tube capillaire, on centrifuge le sang qui se sépare en plasma et en hématocrite et c'est la partie occupée par les globules rouges qui est donnée en pourcentage. Donc, elle est déterminée, donc, c'est la mesure dans un tube capillaire après centrifugation des globules rouges. Donc, ça correspond aux globules rouges. Déterminée en pourcentage dans le système classique, donc, l'homme de 40 à 50 %, la femme 35 à 45, l'enfant de 1 an 35 à 45 et le nouveau-né de 42 à 60. Le taux d'hémoglobine, donc, même le taux d'hémoglobine, il varie selon l'âge et le sexe. L'homme 13 à 18 g par décilitre, la femme 12 à 16 g par décilitre, l'enfant de 1 an 12 à 16 et le nouveau-né 14 à 20. Il existe aussi des constantes partant érythrocytaires calculées à partir des globules rouges, de l'hématocrypte et de l'hémoglobine. Elles sont importantes pour étiqueter une anémie. Donc, quand il s'agit d'une anémie, c'est on va voir le taux d'hémoglobine, mais là, pour typer l'anémie, on a besoin de ces constantes érythrocytaires, à savoir le VGM, donc, c'est de l'ordre de 80 à 100 fois un taux litre, CCMH de 31 à 36 %, la TGMH de 27 à 35 %. Et on a besoin aussi des réticulocytes, qui sont donc les jeunes globules rouges, voilà, qui correspondent à 25 à 100 gigas par litre. Les globules blondes, donc, leur taux varie selon l'âge. Chez l'adulte, de 4000 à 10 000 par millimètre cube dans le système classique, ou encore de 4 à 10, 10 puissance 9 par litre, donc 10 puissance 9, c'est le giga. Et dans le système international, de 4 à 10 gigas par litre. L'enfant, donc, ça diffère selon l'âge, 4 à 12 gigas par litre, et le nouveau-né, 15 à 20 gigas par litre. Les polynucléaires neutrophiles sont majoritaires chez l'adulte, bien sûr, parce que chez l'enfant, ce sont les lymphocytes qui sont majoritaires. Les polynucléaires basophiles sont moins nombreux, donc c'est les plus rares, bien sûr, avec les polynucléaires et aux inophiles. Tout ça, voilà, donc maintenant, la formule leucocyte R, c'est quoi ? C'est l'établissement sur un frontisonguin du pourcentage des différentes variétés de leucocytes. Donc, on a les granulocytes neutrophiles de 50 à 70 % pourcentage, ce qui correspond à 2 à 7,5 gigas par litre. Les granulocytes éosinophiles de 1 à 3 %, ce qui correspond à 0,04 à 0,7 gigas par litre. Les granulocytes basophiles de 0,1 % ce qui correspond à 0,03 à 0,1 gigas par litre. Les lymphocytes de 25 à 40 % ce qui correspond à 1,5 de 1,5 à 4 gigas par litre. Les monocytes de 2 à 10 % ce qui correspond à 0,2 de 0,2 à 1 giga par litre. Donc, ça, c'était concernant la généralité sur le sang. Maintenant, on va passer à l'hématopoïèse. Bon, c'était normalement censé, on devrait faire aujourd'hui les trois chapitres. Donc, généralité sur le sang hématopoïèse et organes hématopoïétiques. Moi, j'ai préféré donc laisser les organes hématopoïétiques pour la prochaine séance avec l'hythropoïèse. Donc, aujourd'hui, on va voir généralité. Voilà, généralité sur le sang et hématopoïèse. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, normalement, c'est bon pour l'hématopoïèse. Donc, s'il y a des problèmes, vous faites signal par discussion, par conversation, par des petits messages si vous n'arrivez pas à suivre. Sinon, c'est bon, je termine. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la durée de vie des cellules du sang, elles diffèrent. Donc, pour les érythrocytes, elle est de l'ordre de 120 jours. Pour les leucocytes, elle est de 2 à 10 jours. Pour les thrombocytes, elle est à peu près de 10 jours. Et il y a aussi la nécessité de les remplacer. Voilà, selon ces différents constituants, surtout les constituants, on va parler des constituants cellulaires du sang. Ils ont des morphologies différentes, ils ont des fonctions différentes, donc déjà vues, ils ont des durées de vie et séjour vasculaires différentes, leur répartition sont différentes, voilà, donc les formules leucocytes, etc. Cellules matures, ils sont capables de se renouveler, voilà, donc une fois passés dans le sang, ils ne sont pas censés se multiplier, ou bien, donc déjà, le globule rouge plaquette, il n'en parle de noyau, et ils sont représentés à des quantités différentes, voilà. Tout ça, correspond à un mécanisme physiologique, à besoin d'un mécanisme, pardon, tout ça a besoin d'un mécanisme physiologique qui doit permettre de produire l'ensemble des cellules sanguines. Ce mécanisme physiologique doit être doté d'une capacité de prolifération et de renouvellement, donc essentiellement quantitatif, une capacité de diversification, c'est-à-dire à partir d'une cellule mère, on peut avoir deux cellules phi qui sont différentes, c'est ça, c'est un aspect qualitatif, ce qu'on appelle la différenciation, et une capacité de régulation, donc un équilibre avec l'homéostasie, voilà, permettre de maintenir un équilibre, donc l'homéostasie, elle correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes, c'est-à-dire vivre en équilibre. Tout ça, donc, ça correspond à l'hématopoïèse. Maintenant, donc, comme introduction, l'hématopoïèse recroupe la myélopoïèse, qui est responsable de la production des cellules myéloïdes, donc, là aussi, vous fixez très très bien les idées, pour ne pas se perdre par la suite. Donc, quand on parle de la myélo-poïèse, ça concerne les cellules myéloïdes, qui correspondent aux hématies, aux polynucléaires neutrophiles, aux zéosinophiles, aux basophiles, aux monocytes et aux plaquettes. Et, elle regroupe aussi la lymphopoïèse d'autre part. Elle est responsable de la production des cellules lymphoïdes, essentiellement, les lymphocytes et les plasmocytes. Donc, la myélo-poïèse, si on peut dire, ça correspond à la production de toutes les cellules du sang, sauf les lymphocytes. Elle se fait principalement au niveau de la moelle osseuse et le thymus et accessoirement au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc, la moelle osseuse et le thymus, ça correspond aux organes hématopoïétiques primaires. Et les autres organes lymphoïdes secondaires, donc le ganglion, les ganglions, la rate et les formations lymphoïdes, donc des muqueuses digestives et branchiques. Les cellules sanguines, elles gagnent ensuite la circulation sanguine et vont, selon leurs fonctions, y rester ou migrer vers les tissus. Donc, on a vu que certaines cellules traversent la paroi vasculaire par diapétèse et passent dans les tissus. Pour terminer, cette hématopoïèse a besoin d'une régulation. Donc, la régulation de cette production est organisée pour maintenir un parfait équilibre physiologique entre la production et la disparition des cellules sanguines. Voilà. Là, la définition la plus adéquate de l'hématopoïèse, c'est que l'hématopoïèse est l'ensemble des phénomènes qui concourent à la fabrication et au remplacement continu et réglé des cellules sanguines. Donc, on a deux lignées principales de cellules sanguines. On a la lignée lymphoïde à l'origine des lymphocytes B et des lymphocytes T et la lignée myéloïde à l'origine des érythrocytes, granulocytes, monocytes et mégakaryocytes. Donc, l'hématopoïèse, j'ai deux, elles se partagent en deux. Elles se partagent en l'infopoïèse qui entraîne la production des lymphocytes et la myelopoïèse responsable qui regroupe, pardon, la myelopoïèse qui regroupe donc l'érythropoïèse qui entraîne la production des érythrocytes, des globules rouges, la granulopoïèse qui entraîne la production qui correspond à la production des granulocytes neutrophiles, éosylophiles et basophiles, la monocytopoïèse qui correspond à la production des monocytes et la thrombopoïèse qui correspond à la production des thrombocytes ou encore des plaquettes. On a les compartiments de l'hématopoïèse donc se divisent en quatre compartiments. Le premier compartiment c'est le compartiment des cellules souches, le deuxième c'est le compartiment des progéniteurs, le troisième c'est le compartiment des précurseurs et le dernier c'est le compartiment des cellules matures. Chaque compartiment a des spécificités et des propriétés et correspond à un certain type de cellules. Les différents compartiments donc hématopoïétiques on a les cellules souches pluripotentes pardon pluripotentes. La pluripotente se définit par le fait qu'une cellule peut donner plusieurs cellules différentes. Voilà. Donc ces cellules sont dotées d'autorenouvellement et de pluripotentialité. Donc toutes ces définitions tous ces mots-là tous ces mots-là on va les voir par la suite sous forme de définition donc vous allez les comprendre mieux. j'ai des progéniteurs ils sont multi, bi et monopotents. Donc ils ont la caractéristique de s'engager vers une lignée et bien sûr proliférer. Les précurseurs donc leur propriété c'est la maturation la différenciation et ce sont des cellules qui sont reconnaissables morphologiquement. Donc ça c'est le schéma général de l'hématopoïèse. Donc ça c'est le compartiment des cellules souches ça c'est la cellule souche hématopoïétique ou encore le coloniform unit spleen. Là j'ai le progéniteur l'infoïde et ça c'est le progéniteur biéloïde. Donc le progéniteur l'infoïde on a les progéniteurs T et B ça c'est le compartiment des progéniteurs. Les progéniteurs myéloïdes j'ai les BFUE qui donnent les CFUE bon GFUE qui donnent on va revenir à chaque fois à ce schéma j'ai le compartiment des précurseurs qu'on appelle des cellules reconnaissables morphologiquement donc on les voit on arrive à les reconnaître après coloration et après étalement d'un frotis donc du moelle de la moelle médulaire donc après étalement sur l'âme et coloration donc ces cellules on peut les reconnaître par contre ces cellules là elles sont non identifiables pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas de spécificité morphologique reconnaissable donc on les voit mais on ne les reconnaît pas ça correspond à peu près donc la morphologie d'un petit lymphocyte ils sont indifférenciés et bien sûr le compartiment le dernier compartiment donc ce sont les cellules sans lignes ce sont les cellules qu'on trouve dans le sang maintenant pour chaque cellule donc on a pour chaque compartiment le compartiment de cellules souches elles sont localisées dans la moelle osseuse plus ou moins dans le sang pourquoi ? parce qu'on peut les trouver certes certaines cellules souches peuvent traverser et passer dans le sang mais très rares elles sont très rares elles sont appelées colonies forming unit spleen donc voilà c'est l'expérience de Thiel et Maculock qui a mis en évidence l'existence de cellules souches hématopoïétiques pluripotentes pourquoi on les appelle coloniformes et qu'on explique donc c'est au niveau de la rate donc comment ils ont été mis en évidence donc ils ont pris des souris qu'ils ont irradié l'étalement donc c'est-à-dire ils ont détruit toutes les hématopoïèses ensuite on leur a assez souri on leur a injecté des cellules de moelle osseuse syngénique et on a vu apparaître après quelques jours sur la rate des colonies de cellules des diverses lignées des diverses lignées hématopoïétiques ce qui correspond donc au progéniteur du transplant c'est-à-dire de ce qu'on a injecté à ces souris et on les a appelées donc c'est pour ça on les a appelées colonies forming unit ou encore unité formant une colonie dans la rate donc on a elles sont peu nombreuses de l'ordre de 001 à 005 des cellules médulaires elles sont non identifiables morphologiquement donc ils ont la forme d'un petit lymphocyte ils expriment le marqueur de surface le CD34 parce que au fur et à mesure quand on va passer au progéniteur et au précurseur et au progéniteur ce CD34 va disparaître au fur et à mesure ils conservent leur propriété après congélation à moins 196 degrés donc ces cellules souches comme on l'a dit donc ils sont douées d'auto ils ont un très grand pouvoir d'auto renouvellement donc c'est quoi le principe d'auto renouvellement c'est que à partir d'une cellule souche mère on peut avoir donc deux cellules quand elles se divisent on aura deux cellules une cellule qui est identique à la cellule mère qu'on appelle la cellule fille qui correspond à l'auto renouvellement donc ça donne une nouvelle cellule mère et une cellule qui est engagée donc engagée pour la différenciation multipotente donc qui va donner plusieurs progéniteurs donc c'est ça le principe le concept des cellules souches hématopoïétiques en même temps donc ils ont un grand pouvoir d'auto renouvellement et en même temps ils ont un grand pouvoir de différenciation ou encore d'engagement pour donner des progéniteurs et pour se différencier en différentes lignées voilà les propriétés des cellules souches voilà maintenant on va voir la définition de la totipotence la totipotence du cellule souches hématopoïétiques c'est le fait qu'elle est capable de donner après la différenciation naissance à n'importe quelle cellule du sang maintenant pour l'auto renouvellement c'est la reproduction à l'identique pardon je m'excuse parce que là je vois que je reçois des discussions mais que je ne vois pas donc pour l'auto renouvellement je termine donc pour l'auto renouvellement c'est le fait qu'on a une reproduction à l'identique des cellules souches hématopoïétiques pour maintenir un stock permanent de cellules souches dans la moelle osseuse donc quand la cellule mère se divise elle donne une cellule identique qui va permettre de maintenir le stock permanent et une cellule qui va s'engager pour la différenciation et l'hématopoïèse la différenciation c'est en réponse à un signal essentiellement donc les facteurs de croissance une cellule souche peut commencer à se différencier voilà elle commence à se différencier à s'engager et se diviser pour donner plusieurs types cellulaires donc elle commence à se différencier de façon irréversible et s'engager ainsi dans une lignée cellulaire donnée les progéniteurs donc le deuxième compartiment c'est le compartiment de progéniteurs donc c'est le premier stade du processus de différenciation des cellules souches donc elles commencent à se différencier et donner à partir d'une cellule des cellules plusieurs cellules différentes elles sont morphologiquement identiques aux cellules souches donc elles ne sont pas reconnaissables morphologiquement et elles perdent leur totipotence c'est à dire qu'une cellule ne peut pas donner la totalité des cellules sanguines mais elles deviennent pluripotentes c'est à dire qu'une cellule peut donner plusieurs types de cellules c'est à dire plusieurs cellules appartenant à des lignées différentes la capacité de renouvellement des cellules souches donc on a une capacité de renouvellement mais qui est plus faible par rapport à celle des cellules souches et l'acquisition de nouveaux marqueurs à savoir le HLA-DR et le CD34 donc commence à diminuer on en distingue donc les CFU-GEM1 donc les colonies forming unit granulocyte érythrocyte monocyte donc granulocyte érythrocyte monocyte et mégacaryocyte donc c'est une cellule commune à toutes les lignées myéloïdes donc c'est ça ce qu'on appelle la pluripotence le BFUE c'est une cellule souche déterminée de la lignée érythroblastique donc se définit se différencie en CFUE donc c'est un précurseur érythroïde conique qui se différencie finalement en érythrocyte voilà et c'est le premier donc il est précoce par rapport au CFUE ensuite on a le CFU GM ou encore le progéliteur des polynucléaires et des monocytes se différencie en CFU granuleux et CFU monocyte les BFU mégacaryocytes ce sont des cellules souches déterminées de la lignée mégacaryocytaire les CFU éosinophiles c'est la cellule souche déterminée de la lignée éosinophile et le CFU mastocyte c'est la cellule souche déterminée de la lignée basophile les précurseurs donc on va revenir au schéma pour vous voir pour vous montrer les différents progéliteurs donc c'était ça les progéliteurs qu'on avait maintenant maintenant on va passer aux précurseurs les précurseurs donc ce sont les lymphoblastes les érythroblastes les monoblastes les myeloblastes et les mégacaryoblastes donc ce sont les premières cellules morphologiquement identifiables sur un frottis médulaire comme je l'ai dit on les voit au niveau de la moelle ce sont des cellules polymorphes donc leur morphologie est différente elles diffèrent selon l'appartenance à la ligne ils sont dotés de maturation et de multiplication et ils ont perdu la capacité de renouvellement ensuite le compartiment de maturation donc on a des modifications morphologiques c'est le passage par plusieurs stades cytologiques successifs pardon ils sont doués les précurseurs sont doués de maturation la maturation c'est quoi c'est le passage par plusieurs stades cytologiques successifs on a des propriétés qui sont communes et on a des propriétés qui sont spécifiques les propriétés communes c'est quoi c'est la diminution de la taille cellulaire donc au fur et à mesure qu'il y a multiplication et qu'il y a maturation on a la taille cellulaire qui a tendance à diminuer on a le rapport nucléocytoplasmique qui a tendance à diminuer la condensation chromatinienne donc la chromatine a tendance à se condenser devient plus dense donc la chromatine c'est quoi c'est la structure au sein de laquelle l'ADN se trouve impactée donc dans le noyau et la disparition des nucléoles les nucléoles donc on les trouve aussi au niveau du noyau donc à l'intérieur de la chromatine c'est le siège de la transcription des ARN riposomiques morphologiquement ça correspond à des empreintes donc c'est comme des endes claires au niveau du noyau et on a des modifications spécifiques selon les lignées par exemple la polylogulation du noyau et apparition de granulation cytoplasmique ça correspond à la lignée granulocitaire une perte du noyau et une synthèse d'hémoglobine donc ça correspond à la lignée érytrocitaire donc avant le passage dans le son donc l'érytroblaste il exclut dans le l'érytroblaste pardon il exclut son cytoplasme son noyau à l'extérieur de la cellule et on aura donc le reticulocyte qui va se transformer en en globule rouge et au cours de l'érytropoyèse donc on a au fur et à mesure la synthèse de l'hémoglobine donc qui augmente et bien sûr on a l'apparition de marqueurs membranaires spécifiques de chaque ligne donc pour les précurseurs la multiplication ça c'était donc ça c'était la maturation et maintenant c'est la multiplication donc les cellules mères donc via des mitoses ça donne deux cellules phi et au fur et à mesure donc après avoir fait cinq mitoses donc un précurseur va nous donner 32 cellules phi donc c'est ça la caractéristique de la multiplication des progéniteurs le cas maintenant particulier de la thrombopoïèse la thrombopoïèse donc au niveau des cellules souches donc on a l'hémocytoblast pardon au niveau de la moelle donc on a l'hémocytoblast donc c'est le progéniteur ensuite donc on aura le méga carioblast c'est la première cellule donc des précurseurs le méga carioblast le pro qui va donner le pro méga cariocyte avec apparition de granulation dans le cytoplasme mais dans ce cas là il n'y a pas multiplication il n'y a pas des mitoses mais on appelle des endomitoses c'est à dire que le noyau va commencer à se multiplier à l'intérieur de la cellule et on termine par les méga cariocytes qui va donner par la suite les plaquettes après détachement de fragments cytoplasmiques et ces plaquettes vont passer dans le sang maintenant donc on a terminé avec la myelopoïèse on va passer à la deuxième partie qui est la lymphopoïèse donc pour la lymphopoïèse qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle osseuse j'ai la cellule souche hématopoïétique et les cellules souches donc des plus différenciées ou encore les précurseurs ou encore les progéniteurs donc j'ai le progéniteur T et le progéniteur B donc la différenciation T-B se fait au niveau de la moelle osseuse ensuite le progéniteur T va passer dans le thymus donc il sort de la moelle il va passer dans le thymus pour la différenciation en lymphocyte T donc il va faire il va se transformer en thymocyte ensuite il va subir plusieurs étapes de différenciation et de maturation pour donner par la suite le lymphocyte T donc la lymphopoïèse T elle se fait entre la moelle osseuse et le thymus mais par contre la lymphopoïèse B actuellement elle se fait essentiellement au niveau de la moelle osseuse donc on a le progéniteur B ensuite on la termine par le lymphocyte B maintenant pour terminer donc on va parler de la régulation de l'hématopoïèse donc pour se faire dans des conditions normales et pour respecter les quantités la quantité des cellules et respecter bien sûr la quantité la production des cellules et respecter aussi l'homéostasie donc cette hématopoïèse elle a besoin de régulation donc si vraiment le corps il a besoin de cellules donc ça accentue l'hématopoïèse et s'il a besoin de stopper donc il va faire intervenir des facteurs négatifs l'hématopoïèse doit être parfaitement réglée afin que chaque cellule sanguine soit produite en quantité suffisante et en temps voulu les facteurs de régulation donc on a trois grands types de facteurs on a les facteurs de transcription ou encore on les appelle les facteurs nucléaires on a les facteurs de croissance et on a le microenvironnement pour les facteurs de transcription ils sont responsables de l'engagement des cellules sous-hématopoïtiques dans un lignage donc le engagement vers une lignée bien limitée donc c'est ce qu'on appelle la caractéristique qui est la différenciation les facteurs de croissance ça permet la survie et la multiplication des cellules la différenciation et la maturation et le microenvironnement médulaire en fait c'est les milliers